allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde en hospital et vous savez déjà désolation de monsieur le russo 225 voilà donc je suis là aujourd'hui juste pour vous présenter la bourse de la slovaquie voilà donc pour ceux qui sont intéressés c'est juste une information donc essayez de postuler voilà il ya le master et doctorat et puis même les enseignants voilà peut aussi postuler ce qui sont déjà certifiés ce sont déjà ceux qui ont déjà un job peut postuler à cette bourse là et n'oubliez pas n'oubliez pas ce qui est très important la date limitant c'est le 31 octobre voilà donc c'est déjà arrivé dans moins de deux semaines ou bien deux semaines donc essayer de postuler si vous avez vraiment envie et surtout je voulais aussi dit à ceux qui n'ont pas le certificat de langue d'aller vraiment en chercher parce que ici aussi vous devez postuler avec les éléments en anglais ou bien slovak voilà vos documents doit être en anglais ou en slovak donc ici pour pouvoir postuler cette bourse là c'est très simple et puis très très particulier aussi il faut pas il faut seulement aller dans présenté une demande voilà que c'est présenté une demande et vous allez voir les trois types les trois types de demandes ici voilà et là par exemple comme ça candidature ou laissant pour les étudiants c'est là et le doctorat c'est là aussi et puis pour les époux les professeurs chez chef d'université aussi c'est là voilà donc étant donné que nous venons en tant qu'étudiant nous allons choisir la partie candidature donc si vous lisez quand tu des étudiants si vous lisez bien ici les candidats sont autorisés à soumettre à rappeler document et les pièces jointes et réquises en slovak ou en anglais vous comprenez les documents rédigés dans haute langue doit être officiellement traduit en slovak ou en anglais tandis que les traductions peuvent être certifiés par la même institution qui a ému le document respectif vous comprenez donc est-ce qu'ils vous disaient l'autre fois voilà ce qu'ils vont traduit le document le traduit vous ne donnez pas à des structures dans le hasard voilà et c'est dû donner de l'est de nos structures qui sont déjà certifiés pour pouvoir traduit aussi voilà et mettre en l'air le camp on voit dans un peu ça et mettre le tampon voilà donc pouvoir postuler à cette à cette bourse là il faudra aussi traduit tous les documents en anglais voilà donc c'est un peu ça maintenant pouvoir postuler nous venons d'un candidature pour les étudiants ici nous reconstruire candidature d'étudiants vous allez voir que pour le moment vous n'avez pas de compte dans vous de forcément créer votre compte en vous enregistrant ici les chaussures voilà vous enregistrez ok donc vous enregistrez c'est un peu plus simple voilà tous les éléments que vous avez besoin que vous enregistrez c'est à dire votre nom moi je vais apprendre ce qu'elle a votre nom je pense qu'elle a votre degré donc le nom ça c'est pas vraiment important après ça la date de naissance ça aussi je vais mettre la date de naissance 8 heures il vient pour par exemple le master donc je vais prendre comme si je suis né en 2003 le 5 février 2003 le 5 février 2003 la place de naissance je vais prendre ok et après ça je mets mon mot de passe je vais utiliser ce qu'il y a là ok et ici il y a 93 ok donc on va essayer de s'enregistrer s'il y a un souci on nous dit qu'on puisse rectifier donc vous avez bien été enregistré vos informations et connexions sont envoyées à votre email voilà donc le nom et le prononce de nationalité la date de naissance doit être indiqué comme indiqué sur votre votre passeport lorsque vous remplissez les formules et de l'inscription mais utiliser l'alphabet latin sauf indication contraire si vous si vos données personnelles sont généralement indiquées en alphabet latin veillez les indiquer comme comme utilisé officiellement si vos données personnelles sont généralement indiquées dans un autre type d'alphabet veillez utiliser l'alphabet transliteration veillez utiliser la transliteration en alphabet latin comme indiqué dans votre passeport voilà donc ça c'est pas un problème pour vous voilà donc une fois qu'on finit là qu'est ce qu'on fait on vient s'identifier et pouvoir postuler voilà donc vous venez là moi c'est parce que j'en résiste directement voilà donc je clique sur connexion pour aller sur la plateforme où j'ai pu postuler à l'admission et à la bourse vous comprenez voilà donc étudiants masters comprenez voilà et la date limite c'est le 31 octobre à 16 heures donc arriver là vous devez remplir tous ces éléments là les éléments qui sont obligatoires et que vous devez forcément m voilà donc ici je vais utiliser encore mon clavier virtuel parce que le clavier physique a un souci donc ici le prénom je vais mettre ce que j'avais déjà mis donc ici mais comme ça ils vont mettre directement alors ça va falloir d'arranger donc j'avais mis mon nom de m ok et voilà ok je vais essayer je n'ai pas choisi celui là parce que quelqu'un a choisi google a déjà tout enregistré alors je vais pas choisir ça je vais remplir normalement pour que tout le monde que vous tous vous puissiez rempli et le nom je vais mettre comme ça ok le nom que vous avez reçu de la naissance ça c'est pas vraiment très important ok académique degré académique vous avez par exemple la licence donc vous allez mettre ma chose ok le sexe vous allez mettre non c'est un garçon mal et la date de naissance j'avais dit que je venais et que j'étais né par exemple comme ça en 2003 donc je vais choisir 2003 le 1 février le 5 ok ici on met le jour le mois et la nuit donc l'exemple est là voilà donc le 5 deuxième mois 2003 et vous êtes citoyens de quel pays choisir la côte d'ivoire si il n'y a pas quoi d'ivoire alors on verra à Ivory Coast mais il n'y a pas d'ivoire ok donc ici adresse permanente je vais mettre comme ça la rue je vais prendre une rue là-bas à Abidjan rue 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 Caillot voilà et ici le cours postal vous pouvez mettre votre cour postal vous pouvez mettre votre cour postal voilà c'est 183 voilà le barabitjan et ici c'est pas vraiment très important voilà si vous voulez vous laisser si vous aussi vous mettez dans la province vous pouvez mettre votre province voilà combien votre état et ici par exemple comme ça le pays c'est quoi c'est toujours Côte d'Ivoire donc n'oubliez pas tous les éléments dont vous avez vous devriez remplir doit être en anglais voilà donc ici Côte d'Ivoire et le numéro du téléphone je vais prendre pour la Côte d'Ivoire plus donc on dit plus un club hors de l'international country code pour défendre donc vous devez mettre aussi votre numéro international ça veut dire quoi votre indicatif qu'elle a pour nous c'est plus 225 instant et je mets maintenant le numéro qui est quoi 0759 33 12 44 ok maintenant le fond nombre c'est pas vraiment très important si vous avez mis ce qu'elle a vous regardez bien ici les éléments à astéris en rouge sont très importants ou des faussement les remplis mais s'il n'y a pas d'astéris ça veut dire que c'est une seconde option voilà et fax aussi vous voyez il n'y a pas d'astérisque donc c'est pas la peine vous voyez par exemple l'email comme ça c'est très important voilà donc l'email ok ici audio fin d'outre et moi de programme donc comment ce que vous avez connu cette bourse là donc vous devez juste signifier par quoi sur internet en général voilà ou bien par un ami ou bien collègue ou bien votre prof vous a informé de cela vous mettez internet voilà et le contact adresse donc tsm has permanence adresse donc ici si vous avez si vous êtes toujours dans votre pays voilà vous pouvez cocher vous pouvez cocher ici vous pouvez cocher ce qui est là mais si vous êtes un déplacement c'est-à-dire dans un autre pays alors vous devez remplir les coordonnées de ce pays là les coordonnées où vous êtes actuellement mais si c'est la même chose alors vous cochez là directement ça lui là ce qui est là voilà vous voyez c'est la même chose qui m et si si vous pensez que c'est différent vous pouvez arriver voilà mais si c'est la même chose alors vous couchez ici ok donc c'est la même chose c'est comme si j'étais toujours là bas au pays donc je je laisse à comme ça je ne change pas et lorsque vous finissez personne à contacter en cas d'urgence vous mettez aussi les coordonnées cette personne là voilà moi je vais prendre des noms comme ça bio ici ici la rue n'est pas la rue academia voilà et coûte postale aussi la même chose quoi ici provenance pas la peine du pays de quoi qu'on voit le pays c'est quoi que d'ivoire donc voilà et après ça sur la personne dans une mode la personne l'une mode la personne à contacter en cas d'urgence donc ok ici aussi vous pouvez mettre le fax vous pouvez mettre le mail de la personne voilà mais c'est pas très important parce qu'il n'y a pas d'astérise ok maintenant nous arrivons là ici l'université la faculté et puis la rue où vous avez fait votre université ou est-ce que vous avez fait votre licence où est-ce que vous avez fait votre licence ici où est-ce que vous avez fait votre licence je vais mettre par exemple ça l'université ou fait boigny ici c'est l'université où j'ai fait ma licence et ici quelle est la faculté que vous avez fait pour mettre faculté si vous pensez que vous pensez que vous partez fait vous partez étudier la base c'est-à-dire en mathématiques comme ça ou bien en data science vous pouvez mettre faculté mathématiques ici mathématiques je vais choisir mathématiques et mathématiques et je vais choisir mathématiques et le numéro de votre université n'oubliez pas n'oubliez pas le titre indicatif voilà plus sur 225 n'oubliez pas cela le numéro n'oubliez pas les éléments que tu mets comme ça ce sont juste des élevants ce sont juste des numéros comme ça sinon c'est pas des numéros qui sont officiels donc j'essaie de vous expliquer comment est-ce qu'il faut remplir c'est tout donc fax pas vraiment important il mire aussi par l'important parce qu'il ya bien le numéro est ici l'université si l'université à un site web bien sûr que l'université site web donc vous pouvez trouver une première comme ça qui a acheté une veste et fait son point c'est comme ça voilà ok donc area of your study donc vous allez étudier quoi vous avez étudié par exemple comme ça naturel science agro-science technical science ou bien là non on va pas en technique de science ok fill program of your study ici je vais si vous voyez si vous pensez que vous ce qui est là ce n'est pas votre faculté n'y a pas vous pouvez prendre other fields and technical science voilà donc c'est un souci moi je prends par exemple comme ça informatique et communication technique donc fill program of your study ici vous pouvez prendre maintenant mathematics ok 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 ici 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 c'est machin at the time of application donc on va utiliser ici on dit le semestre du moment où vous appliquez rapport de ce qu'un est petit d'un year of graduation donc si vous venez par exemple comme ça pour deux ans pour deux ans si vous commencez en 2020 2021 en 2022 2023 donc 2024 2025 c'est déjà bon voilà vous pouvez prendre plus ça dépend de vous voilà si vous venez pour deux ans on fait cela vous pouvez ça c'est tout donc ici qu'elles sont ainsi concernent la langue est-ce que vous comprenez la langue slovak non si vous pensez que vous comprenez un peu c'est ici après ça si c'est le milieu et ici c'est le bon avancé après ça ici vous remplissez français voilà c'est le mode avancé ça c'est ce qui me concerne anglais anglais je vais mettre comme ça au milieu voilà si vous comprenez d'autres aussi mais riche ici voilà mais c'est pas la peine ça nous a fallu servir quelque chose ok donc une fois que vous finissez maintenant ici c'est hoss université en slovaquie quelle est l'université où vous allez être là-bas en slovaquie voilà pour cela vous faites des recherches sur google pour voir un peu les structures de ces universités là voilà donc on va choisir étant donné que moi je vais faire par exemple la mathématique je vais choisir une université qui est beaucoup plus technique donc si moi je viens ici ici c'est quoi politique ici technique voilà je vais prendre ça technique je suis sûr qu'il y a mathématiques et la faculté que je veux c'est quoi faculté électronique informatique faculté de métallurgie faculté technologique ici écologie économie voilà donc je vais prendre par exemple électronique et informatique ok ici contact des personnes ici par exemple département c'est pas vraiment important ici par exemple contact des personnes ici vous pouvez par exemple comme ça trouver dans une université par exemple lorsque vous avez fait l'admission parce que vous avez choisi là vous avez choisi là vous avez choisi là c'est l'université dans lequel vous avez fait l'admission et si par exemple vous avez choisi là c'est l'admission et si par exemple vous avez choisi là vous avez choisi là vous avez choisi ça vous comprenez ou bien pour ceux du doctorat par exemple ceux du doctorat ils vont mettre forcément les coordonnées de la personne qui va les suivre je vais dire je vais dire un superviseur comme ça ici voilà c'est lorsque vous avez eu déjà l'admission dans cette université là que vous remplissez la pratique voilà et contact des personnes l'email de la personne aussi vous devez enregistrer ici admission en invitation l'étude issu d'administration donc ici la lettre d'admission que vous avez envoyé voilà vient de qui parce que quand vous écrivez quand on vous envoie une lettre d'admission voilà l'université va mettre et numérer une personne forcément qui va signer qui va tamponner qui va tout faire voilà et a good language of the scholarship state donc ici la langue dans lequel vous allez étudier vous allez l'insérer là et puis ici d'azir home institution coopérative de host institution en slovaquie donc ici on vous demande est-ce que votre université coopé comme ça avec les institutions qui sont en slovaquie est-ce qu'il y a un lien entre votre université et les institutions qui sont en slovaquie parce qu'il y a d'autres étudiants qui sont recommandés par des universités donc c'est quand lorsqu'il y a un lien entre votre université et les universités qui sont en slovaquie par exemple cette université là votre université peut vous recommander voilà pour que vous passez et vous partez et étudier donc nous par exemple comme ça on va maintenant voilà c'est important donc ici planning duration of the scholarship stay we recommend foreign foreign scholarship applicants who need visa to enter slovaquie to take into account the necessary visa processing period when planning the starting date of the scholarship stay visa information is provided by slovaquie passée from ici vous mettez par exemple comme ça la date à laquelle vous pensez aller là-bas par exemple si par exemple le coup commence en janvier ou bien en février voilà vous allez comme ça parce que tout va dépendre de l'université que vous avez choisi ici voilà l'université que vous avez choisi lorsque vous avez fait la question de cette université là parce que ils vont vous dire quelle est la date d'entrée quelle est la date du début des coups donc ainsi vous allez savoir si vous allez partir en décembre ou bien en janvier donc nous on considère que c'est janvier ou bien février donc moi je choisis février je choisis février 2000 or 22 ici février le 16 février comme ça c'est un exemple ici c'est pas vraiment ce que ça c'est juste un plan un plan un planning plutôt donc ici et ici je vais mettre comme ça pour deux ans donc s'il passe à il passe en 2022 alors au plus tard 2024-2025 c'est déjà bon donc 2025 en mars je prends le 12 et ici la longueur de la bourse en mois donc ça me fait comme deux mois 10 mois chaque année 10 voilà et ici à la plaine il faut du travail à l'eau donc ici est ce que vous allez aussi possible pour qu'on vous aide par rapport à aux frais de voyage vous mettez aussi oui voilà ainsi lorsque vous allez utiliser votre propre somme pour pouvoir faire le voyage et le visa arriver là bas si vous obtenez par exemple à une bourse qui peut vous aider à payer cela alors vous allez le fait il va vous rembourser votre argent et c'est tout voilà mais pour cela vous devez aussi connaître les éléments la distance de tout ça voilà donc c'est un peu ça et il espère que ici on dit c'est notre année là i am applying for the scratcher to sparker under another scholarship program et si vous mettez non parce que si vous mettez oui ils vont vous disqualifier vous mettez non ici excusez moi i have already getting a scholarship within the framework of the national scholarship program of the school back you mettez non vous n'avez pas vous n'avez jamais reçu how many months so did you spend the territory of school back in the last the last 36 months prior to their respective application deadline et si aménements vous allez comme et du moins vous allez rester là bas après les 36 mois que vous donc et vous de l'ont que vous donne la bourse vous avez plus et c'est au moins deux mois ça ça dépend de vous voilà prévu cela c'était et slovaquie ici c'est pas plus important et ceci c'est pas vraiment très important voilà une fois que vous c'est vous cochez là vous cochez c'est ici et là aussi il a et voici tous les documents que vous devez attacher ici vos documents donc vous allez mettre comme ça un cv après ça une lettre de motivation après ça ici spécialiser un programme obesté record document d'état et study teaching riche et un programme ici une lettre de recommandation on pouvait l'aider recommandation une deuxième lettre de recommandation après ça une confirmation de vos études c'est à dire une lettre d'une lettre d'admission voilà ou bien une lettre d'admission qui a été envoyé par votre votre université voilà et vos certificats d'études ça dit votre diplôme voilà et aussi une invitation à division de son lecteur forme de hausse et l'estime ou slovaquie donc c'est ça qu'elle a et autres documents aux documents c'est l'université même qui va vous dit quels sont les documents que vous devez envoyer donc pour pouvoir pour pouvoir insérer ce document là à chaque instant il faudra choisir le titre si c'est une scène de motivation que vous allez télécharger tout à l'heure vous mettez motivation et vous téléchargez choisi un fichier vous avez choisi un fichier comme ça je suis en train de vous montrer une fois et puis vous allez faire le reste je vais choisir un fichier par exemple qu'elle a et lorsque j'arrive là je mets hard attachment vous comprenez ça s'enregistre directement vous comprenez voilà ça s'enregistre directement vous voyez là c'est enregistré et le titre c'est quoi c'est motivation leader une fois que j'ai fini je change maintenant le titre je mets par exemple une lettre des recommandations et j'ai fait la même chose pour aller chercher mes éléments et une fois que vous finissez de faire tout ça une fois que vous finissez vous remplissez tous les éléments qui vont être là vous allez maintenant que tu crois sur scène moi je n'ai pas fini il ya les éléments que je n'avais pas donc je n'ai pas le droit de cliquer sur scène voilà mais une fois que vous finissez ou que scinde et c'est fini et en même temps vous avez fait vous avez fait l'admission et en même temps vous avez postulé à la bourse c'est deux en un donc c'est un peu ça les gars donc j'espère que je vous ai aidé j'espère que la vidéo vous a plu de le monde possible et puis voilà apus les gars à la bourse j'en ai 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 j'en ai